bonjour si je devrais faire une synthèse de toutes les vidéos que je mis en ligne si je pouvais faire une synthèse de tout mon cheminement et que je devrais et que tout consiste à choisir la lumière et dans cette phrase choisir la lumière il ya deux aspects la notion de choix et la notion de lumière alors c'est quoi dans ce cas-là la lumière il s'agit pas de préférer le jour plutôt que la nuit il s'agit de cette cette notion je pense judo chrétienne où la lumière est l'opposé de l'ombre du noir où la lumière correspond à l'amour vis-à-vis de la peur où ça correspond à à l'être par rapport à l'ego à l'unité par rapport à la dualité la réalité absolue par rapport à l'illusion j'aime bien faire ces ces extrêmes ça ne sont que des points de vue différents mais la lumière c'est d'aller vers tout ce qui se trouve de ce côté là c'est facile à dire mais c'est pas si simple à faire parce qu'en fait depuis que nous sommes tout petit nos parents nos éducateurs nous apprennent que c'est ce que nous voyons qui est la normalité c'est ça la vie pendant qu'en fait c'est pas la vie la vie se trouve là avec les autres et l'opposé c'est la mort maintenant je veux pas dire que c'est la mort mais quelque part l'illusion la mort c'est peut-être la même chose c'est pas vraiment la vraie vie c'est l'illusion de la vie ou l'illusion qui cache la vie nous avons appris que cette illusion est la réalité et dans ce jeu dans cette illusion nous avons appris à entretenir l'espèce à se reproduire à survivre à vivre à à prévoir à accumuler à anticiper et à être efficace à créer une famille faire des enfants bâtir maison et léguer quelque chose à ce qui reste pour la plupart d'entre nous je pense que il s'agit de ça et nous avons tous involontairement inconsciemment choisi pour ça tout nous amène à ça notre ego le glaçon l'être temporel cette partie que nous pensons être ne vit que grâce à ça parce qu'il fait partie de l'illusion tout ce que j'ai appris à faire tout ce que je cherche à avoir est en lien avec cette illusion il est normal que si les choses ne vont pas bien je cherche une solution là dedans pour moi de mon point de vue et encore une fois tout ce que j'ai dit dans mes vidéos n'engagent que moi ça ne marche pas parce que ça reste dans le jeu ce que j'ai remarqué c'est que il s'agit de sortir du jeu le chemin c'est d'aller vers l'un vers l'autre le cheminement spirituel le développement personnel et comment faire pour y aller et c'est simple je choisis tous les outils que je partageais avec vous tous les concepts que je partageais avec vous je les mets en pratique aussi bien que je le peux et avec ce package avec ce cet ensemble je braque mon attention je rive mon regard vers la lumière pourquoi c'est simple puisque nous sommes tous un nous sommes aussi ensemble créateur et nous créons avec nos pensées nos paroles et nos actes si je garde mon attention rivée à toutes ces choses qui m'a rappe la maladie les relations qui ne marchent pas les difficultés si j'y pense si j'en parle et si j'ai des actes qui correspondent avec ou si moi aussi je me bats peu importe dans quel sens je m'en occupe mais je reconnais que c'est ça la réalité et je continue à le créer tout ce que je partage avec vous c'est pour vous aider à passer votre regard de là à là et j'ai l'impression qu'aujourd'hui pour moi ça devient un peu plus facile je pense je peux pas savoir le prana m'a beaucoup aidé aujourd'hui c'est la dernière du dernier jour du stage et je peux manger depuis le début du mois ça fait presque trois semaines je n'ai pas faim je suis en plein forme j'ai beaucoup maigri je pense mais je suis en plein forme et j'ai une vie qui m'attend ces 60 ans passé mon mon permis de comprendre d'expérimenter ce que je ne suis pas d'en sortir d'en faire le deuil de fermer peut-être la porte et aujourd'hui j'ai envie de jeter la clé aujourd'hui je suis déterminé à mettre toute mon attention à choisir l'amour alors il y a donc la notion de choix avant de dire comment je fais mais le choix c'est comment c'est simple de l'instance d'instant à instant j'ai des choix à faire est-ce que je vais poser ma caméra ici où est-ce que je vais poser là bas est-ce que je vais le faire maintenant ma vidéo ou plus tard quels mots est-ce que je vais choisir est-ce que je vais réenregistrer si ça me plaît pas est-ce que plus tard je vais m'asseoir ou rester debout est-ce quand je suis avec les gens est-ce que je vais parler ou pas parler qu'est-ce que je vais dire est-ce que dans cette situation je vais faire ou ne pas faire je vais choisir systématiquement comme si j'étais dieu je suis marie ma choisir pour l'unité dans mes choix l'absence de peur l'amour l'authenticité la vérité et pour savoir si je ne sais pas discerner j'utilise le miroir je jugerai les autres autour de moi gentiment à l'inter de moi pour constater où j'en suis et pour savoir quel travail j'ai à faire sur moi et en fonction du travail que j'ai à faire sur moi je saurais de quelle manière choisir pour l'amour ou pour la peur pour l'être ou pour l'ego indépendamment de ça je mets toute mon attention sur la lumière sur la vie comme je dis j'ai un rêve à réaliser 60 ans c'est un très bon âge pour commencer sa vie alors comment je fais si je sais que ce sont mes pensées mes paroles et mes actes qui déterminent ce qui va se passer mais à chaque fois quand j'ai un pensé lié au passé je les fasse je mets toute mon attention sur mon ici et maintenant je peux aussi rêver de ce que comment dire que j'ai comme l'intention comme intention de créer de vivre mais le plus important c'est de rester de mon ici et maintenant de développer mon état de bien-être à partir de mon ressenti de me concentrer sur ma respiration sur l'acte que je pose ici et maintenant ralentir les choses faire une chose à la fois de faire les choses différemment en conscience être présent donc lâcher le passé rester avec mes pensées dans le présent au niveau paroles de ne plus parler de ce qui s'est passé c'est très tentant mon passé est très riche alors j'arrête de parler du passé j'arrête de parler de ce que je sais autant que possible je ne sais plus rien quand je parle je parle de ce que je sens de ce que je vis maintenant de mes aspirations de mes choix futurs et si ce que j'ai à dire n'est pas constructif dans ce sens là je tournerai ma langue cette fois dans ma bouche et je me tairai c'est pas grave de ne rien dire juste être une présence joyeuse avec le camarade de vie que nous sommes l'un pour l'autre juste être systématiquement constructif donc avec la pensée avec la parole avec les actes mais pareil rester cohérent quand j'ai des choses à faire ou à ne pas faire le faire tranquillement en respectant l'être que je suis en respectant ma vitesse mon besoin mon envie donc faire en sorte que la pensée la parole et l'acte sont alignés et sont braqués vers tout ce qui est l'unité amour être vie et de cette manière là en y allant l'énergie s'y déverse et automatiquement ce que j'ai connu disparaîtra en tout cas prendra sa juste place comme dans un album photo je pourrais carrément le lâcher dans l'absolu ça n'a jamais existé peut-être c'est ça que je choisis aujourd'hui je choisis la lumière à partir de chaque petit choix en permanence la lumière la vie rester connecté je choisis je choisis de rester connecté avec les divines la divinité que je suis que nous sommes afin de me laisser guider en en lâchant toutes mes résistances tout le reste toute la résistance que je connais et de me laisser amener mon seul choix c'est de quelle manière comment dire je peux faire mon lâcher prise la seule action c'est de me mettre dans la bonne disposition pour que la vie puisse m'amener je que de cette manière que à suivre et dieu faire le premier pas et me laisser guider pour le reste c'est en train de se faire et c'est beau à voir voilà nous allons tous d'une manière ou d'un autre vers cette partie de nous cette divinité nous pouvons tous y arriver choisissez je choisis de vivre mon plein potentiel de cette manière là et je suis très curieux de savoir ce qui va se passer voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je souhaite une très très belle journée à très bientôt